Depuis le 1er octobre, les stations-services affichent de nouveaux tarifs. Pour éviter un impact sur les coûts des transports, le gouvernement a pris certaines mesures. Il s'agit de la suppression du papillon de 22 500 francs CFA, du maintien des 33 barrages routiers sur l'intérieur urbain ou encore de l'encadrement du métier de remorquage. C'est donc avec satisfaction que les transporteurs de cette gare, situés dans la commune de Trècheville, constatent le respect de ces mesures. Chez moi ici, au niveau de Abidjan-Sukémoué, je pense qu'hier, j'avais des papillons dans ma main. Je suis allé au 36e, j'ai remis le plan qui avait fait celui de ces éléments. Ils ont pris les papillons et m'ont remis les pièces. Je pense que pour le moment, ça s'est en train d'appliquer. Le prix du trajet gare de Bassam-Bonois est resté inchangé, soit 900 francs par siège. Pour éviter une quelconque augmentation du coût des transports dans cette gare, la Mutuelle Générale des Chauffeurs Professionnels de la CDAO plaide pour une réduction des tarifs du pont à péage de Grand Bassam. Nous devons faire un cri de cas ici, dire au gouvernement de revoir le péage au niveau de la gare de Bassam-Abidjan. Le péage, ça nous complique la vie. Ça, il faut qu'on soit clair. Le péage, il est le cas, il revoit le prix. Le prix, il ne peut pas nous arranger. Rappelons que le litre de super est passé de 815 francs CFA à 875 francs CFA et celui du gazole est passé de 655 francs CFA à 715 francs CFA, soit une hausse de 60 francs CFA. Une augmentation qui, officiellement, n'a pas encore eu d'impact sur les prix des transports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada